Bonjour, à travers cette vidéo, nous allons vous expliquer notre fonctionnement en classe coopérative et d'entraide cette année au Collège Château-Double. Il faut savoir que ce dispositif, selon les classes, il va concerner les cours de physique et d'SVT, ou seulement de physique, ou seulement de SVT. Alors, le principe est assez simple, c'est qu'on va avoir un document unique pour plusieurs semaines, qui sera donc soit physique et SVT, soit physique, soit SVT, et le travail va se faire par groupe de 4. Chaque élève dans le groupe aura un rôle attribué, ces rôles vont tourner au cours de l'année, et le but, à la fin, sera de faire une tâche finale. C'est une production qui peut être ici une carte d'identité pour des planètes, mais qui peut être aussi une affiche, un poster, une maquette. Alors, pour pouvoir arriver à faire cette tâche finale, il va falloir passer par des activités, et vous voyez que le principe de ce plan de travail, c'est, une fois qu'on a fait chaque activité ou chaque exercice, de cocher le petit carré qui se trouve à côté. Ces activités, elles vont se faire au cours des séances en classe, dans l'ordre que le groupe souhaite. Le principe sera de faire naturellement toutes les activités à la fin du plan de travail. Il y aura aussi à disposition des ressources, qui peuvent être des animations, des vidéos, des capsules de cours, et des cours en ligne, donc ici, cours de SVT et cours de physique. Il y a aussi une partie entraînement avec des exercices, mais ces exercices seront à faire en classe pendant les heures de cours, ainsi que des quiz, je reviendrai dessus tout à l'heure sur la partie évaluation. Pour pouvoir se positionner, les élèves devront aussi faire une évaluation blanche en physique en SVT, et au niveau coopération, il faudra qu'ils corrigent l'activité d'un camarade, et qu'il soit aussi corrigé sur une activité par un camarade. Naturellement, à la fin, il y aura des savoirs et des savoir-faire que les élèves devront avoir acquis. Alors, les ressources, pour y accéder, il va y avoir plusieurs possibilités. Première possibilité, c'est de passer par Pronote, ou de passer par le site du collège, et enfin, de passer par le site PhysicApsule. Ces ressources, elles sont toutes centralisées sur un Géniali. Une fois sur le Géniali, on peut se mettre en plein écran, et ainsi accéder à plusieurs ressources possibles. Donc ici, vous voyez que dans les ressources, il y a des capsules et des cours. Si on veut visionner une capsule, il suffit simplement de cliquer sur le lien, et d'accéder directement sur la capsule que l'on peut lire intégrée dans ce Géniali. La même chose pour cette deuxième capsule qui porte sur les actions et les interactions. Le cours qui devra être recopié à la maison, lui, sera aussi disponible à travers ce portail de ressources. Ici, si l'on regarde le cours de SVT, c'est un cours qui est fait sur Prezi. Le principe est simple. Tout ce qui est à l'écran va devoir être recopié sur le cahier de votre enfant. Par contre, la forme est libre, c'est-à-dire qu'ils peuvent soit le présenter sous forme de carte mentale, soit sous forme de grand 1, grand 2, etc. Dans les autres catégories accessibles via le Géniali, il y a le calendrier avec les différentes étapes par lesquelles il faudra passer. Par exemple, l'étape de visionnage des capsules, d'écriture de cours, ainsi que de réponse au quiz, la date de fin du plan de travail. Vous avez aussi accès au contact, que ce soit par mail ou par le site internet. La question qui va se poser maintenant, c'est comment est-ce que cela va se passer en classe ? En classe, on va travailler par groupe de 4 avec des prises de parole qui vont être régulées par le tétra-aide, qui est un outil qui a été élaboré par des collègues profs des écoles. Le principe, c'est de faire en sorte d'avoir des déplacements dans la classe qui soient efficaces et qui me permettent d'aller vers le groupe qui a le plus besoin de moi. Pour cela, il y a un code couleur. Et vous voyez que dans la partie collaboration, il y a la possibilité de se déplacer pour aider ou pour être aidé par un camarade. On va parler de l'évaluation positive que l'on met en place. Alors, il y a un investissement qui est évalué à chaque séance, qui porte sur deux points. Donc, c'est deux points que l'on peut facilement avoir. Il y aura aussi des quiz de remédiation au fur et à mesure de l'écriture des cours avec la possibilité de refaire des points en classe, d'aller vers les élèves qui auront des besoins particuliers. Un quiz noté pour chaque plan de travail qui reprendra des questions qui auront été posées dans les quiz de remédiation. Une évaluation blanche dont je vous ai parlé tout à l'heure qui permettra de préparer une évaluation qui sera, elle, notée. Il y aura aussi des évaluations sur les compétences lors des séances, notamment lors des démarches d'investigation. J'espère que cela vous a permis de bien comprendre comment allait fonctionner la classe. Je rappelle que vous pouvez nous contacter via Pronote ou par mail.